Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bruno et je vais vous expliquer comment faire une expression écrite pour le DELF A1 en français. Alors, je vous propose aujourd'hui un nouveau sujet. C'est une carte postale. Donc, je vous lis lentement le sujet et nous allons reparler ensemble. Vous êtes en vacances dans une ville française. Vous envoyez une carte postale à des amis. Oui, racontez ce que vous faites, parlez du temps, etc. 60 mots. Voyons maintenant les mots importants. Donc, vous êtes en vacances. Donc, c'est un mot important. Vous êtes en vacances dans une ville française. Donc, il va falloir inventer une ville française. Vous envoyez une carte postale. Donc, carte postale, c'est donc sous une forme avec une image et vous écrivez des mots, un petit courrier pour vos amis. Racontez ce que vous faites, c'est-à-dire vos loisirs, vos hobbies. Parlez du temps, c'est-à-dire de la météo. Donc, le temps qu'il fait. Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il pleut ? Est-ce qu'il fait froid ? Etc. D'accord ? Donc, pour écrire, vous devez écrire à la première personne du singulier. Je. Je suis en vacances. Je m'amuse. Je visite. Etc. À qui écrivez-vous ? À des amis. Plusieurs personnes. Donc, vous envoyez une carte postale à des amis. Donc, il y a plusieurs amis. Donc, vous devez dire vous. Quand il y a plusieurs personnes, c'est toujours vous. Pour saluer des amis, on dit salut ou cher. Cher au singulier. Cher avec un E au féminin. Et pour dire au revoir, on dit bisous. À bientôt. À la prochaine. Où ? Dans une ville française. Donc, vous devez connaître une ville française. Attention. Soyez logique. Si, par exemple, vous prenez Paris, il n'y a pas la mer. Si vous prenez Grenoble, c'est la montagne. Si vous prenez Nantes, Bordeaux ou Nice, c'est la mer. Donc, attention d'être logique. Ne dites pas, je vais me baigner dans la mer alors que vous êtes à Paris. Ce n'est pas logique. Je vous lis maintenant un exemple de production. Salut, Pedro. Salut, Maria. Comment allez-vous ? Je suis en vacances depuis hier à Biarritz, dans le sud de la France. C'est une ville magnifique. Il fait très beau et très chaud. La mer est bonne. Je me baigne tous les jours. Le soir, avec mes amis, on va dans les discothèques pour danser et s'amuser. C'est super. J'adore. Gros bisous. Mathias. Il y a dans le texte 62 mots. Voyons maintenant les points grammaticaux qu'il fallait connaître. Donc, on dit je vais bien. Tu vas bien. Il va bien. Nous allons bien. Vous allez bien. Ils vont bien. Attention, on utilise le verbe aller. Ce n'est pas comme en anglais. I am good. Non. Donc, c'est ou est-on est bien. En espagnol, non plus. Ce n'est pas le verbe être. C'est le verbe aller. A Biarritz. Attention, on utilise la préposition à devant les villes. Toujours la préposition à devant les villes. La France. La France. Attention, l'article est obligatoire devant les noms de pays. C'est une ville. C'est une ville. On ne dit pas elle est une ville. Non. C'est une ville. C'est est obligatoire quand il est suivi d'un article. Donc, c'est une ville. Quand il y a un article, c'est toujours c'est. Il fait. Donc, on dit toujours le verbe faire pour la météo. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid, etc. Mes amis. Il faut bien connaître les possessifs. Et pour danser, on exprime le but, la finalité, le but, avec la préposition pour. Voilà, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.